Quelle est la bonne façon pour itérer sur un tableau ? On va voir deux cas. On va voir le cas où on veut juste lire les valeurs d'un tableau. Et puis on va voir le cas où on veut non seulement lire les valeurs, mais éventuellement également les modifier. Et pour ça, on a deux modèles de code pour faire ça. Alors le premier, ça passe par une boucle FOR, et on a une syntaxe en Java qui s'appelle la syntaxe FOREACH, même s'il n'y a pas le mot clé EACH, qui consiste à dire, je vais regarder tous les entiers I, et là j'utilise deux points, deux tab int, et je vais faire système.out.println de I. Ça, ça me permet automatiquement d'itérer sur toutes les cases du tableau. Je n'ai pas besoin de curseur, je n'ai pas besoin de pointeur, je n'ai pas besoin d'index, rien du tout. Ce I va prendre successivement toutes les valeurs des cases de mon tableau, et donc balayer les valeurs 1, 2, 3, 4. Alors si je fais ça, et que je fais I égale 5 par exemple, à un moment donné, ça ne va pas du tout modifier la valeur qu'il y aura dans le tableau là-dedans. Si je veux modifier la valeur de mon tableau, une des cases du tableau, il faut que j'utilise une autre syntaxe qui va me permettre d'accéder à l'élément de mon tableau par son index. Donc cette fois-ci, j'ai besoin d'un index. Et pour ça, je vais utiliser une boucle for plus classique. For int index égale 0. Les tableaux sont indexés à partir de 0 en Java, comme dans tous les langages. Et là, je vais mettre index inférieur à... Et évidemment, là, il ne faut pas que j'aille au-delà de la limite du tableau. Si par exemple, je suis en train de travailler sur ce tableau-là, qui a 10 éléments, je pourrais mettre 10, ça va marcher. Mais si quelqu'un change la taille du tableau, ou si je ne connais pas a priori la taille du tableau, je vais peut-être avoir un problème. Alors j'ai une syntaxe qui est très pratique en Java. Ce tableau, il s'appelle tabint. Et donc je vais écrire tabint, nom du tableau, .length, qui veut dire longueur. Et il n'y a pas de parenthèse ouvrante ou fermante après, c'est vraiment tab.length directement. En fait, les tableaux, ce n'est pas vraiment des objets en Java, mais un petit peu quand même. Il se trouve que chaque tableau en Java connaît sa longueur. Et pour récupérer la valeur de cette longueur, je peux utiliser cette syntaxe, nom du tableau, .length. Et puis le dernier élément de ma boucle for, bien évidemment, ça va être index++. Et cette boucle for, elle fonctionne comme toutes les boucles for dans tous les langages. Donc ça, ça va me permettre d'avoir la valeur d'index qui va s'incrémenter de 0 jusqu'à la longueur du tableau, en l'occurrence 10. Et ça, c'est quelque chose qui est très protecteur comme syntaxe. Parce que si je respecte cette syntaxe, je suis certain de ne jamais itérer sur les éléments d'un tableau au-delà de la limite de ce tableau. Ce qui, en fait, est interdit, bien évidemment. Et derrière, si je veux modifier la valeur de la cellule correspondante, je vais faire, par exemple, tab int de index. Et là, je peux faire n'importe quoi, par exemple 10. Là, je vais mettre des 10 dans toutes les cellules de mon tableau. Ça, c'est la deuxième façon d'itérer sur les éléments d'un tableau. Et comme j'ai accès individuellement à chaque cellule de mon tableau, je peux aussi en modifier la valeur. Ce n'était pas le cas avec la première syntaxe. Et puis, alors, si ce que je veux faire, c'est juste afficher le contenu du tableau, comme ici, j'ai une syntaxe qui est encore plus simple. qui consiste à taper Erase avec un grand A, point, toString, et passer mon tableau en paramètre de cet appel de méthode. Alors, cette méthode, on va voir sa structure dans un instant. On va dire que c'est une méthode statique de la classe Erase. On va expliquer ça. Et son rôle, c'est simplement de retourner une chaîne de caractères qui va contenir la concaténation de tous les éléments du tableau. Donc, le tableau, ce n'est pas tout à fait un objet, mais c'est quand même un petit peu un objet avec certaines caractéristiques de l'objet. J'ai ce truc length qui est ici. Je peux le passer en paramètre de la syntaxe forEach. J'ai même une méthode toString, mais il se trouve que cette méthode toString, je ne peux pas la redéfinir, comme sur une classe classique. Pourquoi ? Parce qu'un tableau, ce n'est pas vraiment un objet. Et c'est la raison pour laquelle cette méthode toString a été créée sur cette classe Erase pour pouvoir avoir quand même une image d'un tableau sous forme d'une chaîne de caractères. Merci. 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 Merci.